Les exercices d'informations chiffrées On vous demande de calculer l'effectif total, je reviens un peu sur les tableaux. Vous voyez que j'ai recopié le tableau de l'exercice et j'ai rajouté une colonne totale. On peut toujours rajouter une colonne totale et dans certains cas on rajoutera aussi une ligne totale. Cette colonne qu'on rajoute en plus du tableau, c'est-à-dire qu'on la rajoute en marge du tableau, on appelle ça une marge et les calculs qu'on effectue dans cette marge vont s'appeler les calculs marginaux. Quand on fait les calculs ici au total, on obtient 655, donc l'effectif total c'est 655, il n'y a pas de souci. Ensuite on nous demande de compléter le tableau par la ligne de fréquence exprimée en pourcentage. Ici j'ai distingué, on va calculer d'abord la fréquence et ensuite la fréquence en pourcentage. Je rappelle que la fréquence c'est égal à l'effectif divisé par l'effectif total. divisé par l'effectif total et que la fréquence en pourcentage est égale à la fréquence multipliée par 100. Donc ici on fait les calculs, donc pour la fréquence des secondes ça va être 235 divisé par 655. Donc on fait à la calculatrice ici, j'en marque 1, 235 sur 655 et ça nous fait ici 0,359. Ensuite pour les autres ça va nous faire 0,281, 0,305, ici là 0,055 toujours en faisant les calculs, 36 divisé par l'effectif total, c'est-à-dire qu'on prend chacune des valeurs ici qu'on divise par 655. Et il y a une chose très très importante, c'est que ici au total vous devez obtenir 1, puisque on a la totalité, ce qui est normal puisqu'on obtient tout si on a un pourcentage. Alors une fois qu'on a fait ça en multipliant un pourcentage, donc je vous rappelle on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, ça nous fait donc 35,9 et ici 28,1, 30,5 et 5,5% ici et on obtient au total ici 100% bien évidemment. Donc ça c'est quelque chose qui est important, la propriété c'est quand vous avez une série statistique, la somme des fréquences doit être égale à 1 ou à 100% bien sûr. Et donc à partir de ce moment-là, ça permet tout simplement de vérifier ici les calculs. Alors ça des fois quand vous faites les calculs à la calculatrice, ça ne tombe pas juste, donc vous faites des arrondis, vérifiez bien que vous obtenez toujours 1. Si vous n'obtenez pas toujours 1, par exemple 0,99 ou 1,01, alors vous allez tricher sur une valeur, vous allez prendre l'arrondi le plus loin que vous avez pu faire, en fait, le plus gros que vous avez pu faire, et vous allez vous débrouiller pour obtenir 1 ou pour obtenir 100% de façon à avoir des calculs cohérents. Voilà ici pour ces calculs de fréquence qui ne sont pas compliqués du tout. Maintenant on considère, donc on va parler des élèves majeurs dans le lycée, donc il y a les élèves de BTS qui sont tous majeurs, et on vous dit qu'il y a 6% des élèves de terminales qui sont majeurs. On suppose qu'en seconde et première qu'il n'y a pas d'élèves majeurs. Et on vous demande ici le nombre d'élèves majeurs. Donc le nombre d'élèves majeurs, on est bien d'accord qu'il y a les élèves de BTS plus les 6% des terminales, c'est ce qu'on a dit. Et donc si on effectue le calcul, on a nos élèves de BTS, il y en a donc 36, plus 6% de, alors on a toujours ce fameux 2 que l'on a ici pour traduire, qu'on traduit par une multiplication, 6% des 200 élèves de terminales. On a 200 élèves en terminal. Et ici ça nous fait, est égal à donc 48 élèves. Donc la proportion d'élèves majeurs dans le lycée. Alors on a le nombre d'élèves majeurs dans le lycée. Donc si on veut la proportion, c'est toujours la fréquence. Proportion, fréquence, fraction, etc. C'est toujours la même chose. C'est des mots différents pour parler de la même notion. Donc ça va être l'effectif sur l'effectif total. Et ça va nous faire donc 48 sur 655, puisqu'il y a 655 élèves en tout. Et ça nous fait, est égal à 0,055. On vous demande la proportion, on ne vous demande pas d'exprimer en pourcentage, donc il n'y a pas de raison de l'exprimer en pourcentage. Ensuite, on passe à la question B, où on va travailler avec les élèves qui ont une voiture, qui possèdent une voiture ou non. Et on vous dit qu'il y a 75% des élèves majeurs du lycée qui ont le permis de conduire. Alors, une remarque, bien entendu, c'est que 75% c'est 3 quarts. Ça, en principe, ça ne vous pose pas de problème, vous le savez. Donc, on remplacera 75% par 3 quarts dans les calculs. Ça nous donne la fraction irréductible immédiatement. Et après, on vous dit que parmi ces élèves majeurs, parmi les élèves qui ont le permis de conduire, eh bien, il y en a 75% également qui possèdent une voiture. Et on voudrait savoir combien au maximum est-ce qu'il peut y avoir de voitures garées devant le lycée. Donc, au maximum, c'est s'ils viennent tous avec leur voiture. Donc, il suffit de compter le nombre d'élèves qui ont une voiture. Donc, on a une proportion d'une proportion. Donc, on a 75% des 75% des 48 élèves majeurs. Alors, ce 75-là, c'est bien la proportion de ceux qui sont titulaires du permis de conduire. Et là, c'est les 75% qui possèdent une voiture. Donc, ceux qui possèdent une voiture parmi les 75% qui ont le permis et parmi les 48 qui sont majeurs. Et ça se traduit, donc, au niveau du calcul. Ça va nous faire, donc, le 75% va se traduire par 3 quarts. Là, j'ai un 2 et j'ai un D ici. Donc, on va retrouver une multiplication par 75%, c'est-à-dire 3 quarts. Les proportions se multiplient. Et enfin, le D48 ici. Et donc, je me retrouve avec cette chose-là. Ce qui me fait, donc, est égal ici à... Eh bien, ça nous fait, après calcul, ça nous donne 27. 27, il est, conclusion. Il peut y avoir au maximum, 27 voitures d'élèves sur le parking. Voilà, ici, cette proportion qui est donnée comme ça. Je rappelle ici que dans ce calcul-là, on le fait à la calculatrice, mais on sait également simplifier ce genre de fraction en décomposant 48 de façon à pouvoir faire des simplifications pour s'abstenir d'utiliser la calculatrice. Merci. Merci. Merci.